Cinq élèves, cinq années de joie et de peine, cinq façons de grandir, de s'accrocher à l'école et à la vie. Cinq réactions à la fin avortée de leur étude secondaire. C'est la période la plus importante pour nous. On avait nos fins, nos derniers concerts. J'ai l'impression de ne pas avoir bouclé la boucle, comme on dit. Qu'il me manque quelque chose, qu'il me manque de vivre les derniers moments. C'est dur parce que j'ai l'impression que c'est comme vraiment quelque chose qui arrive une fois dans une vie. C'est un peu quétaine, mais juste leur dire bye. J'avais même la colère avant, je me disais, bon, on est encore oubliés. Les écoles secondaires ne vont pas réouvrir avant la fin du mois d'août. J'étais assise sur le divan du salon et j'ai complètement fondu en larmes, je pleurais. Une semaine plus tard, Lauriane est allée vider son casier, le coeur en miettes. Je n'aurais jamais pensé que ma dernière journée au secondaire en tant qu'élève, ce serait déroulé comme ça. Elle publie ensuite ce texte, qui fait boule de neige sur les réseaux sociaux. Je m'attendais à voir des gens pleurer, des gens rire, des gens se serrer dans leurs bras. À la place, j'ai vu un corps d'or vide. Vide d'élèves, vide de profs, mais vide de vie aussi. J'ai vraiment peur que ce soit ça, mon dernier souvenir, en fait, de ma vie au secondaire. Ça me fait peur, ça me fait mal. Lauriane a écrit à son directeur pour réclamer une cérémonie sur le grand terrain de football de l'école. C'est sûr que c'est des moments qui sont difficiles, où il y a une espèce de perte de contrôle aussi. Donc c'est clairement paniquant. C'est sûr que ça nous touche beaucoup quand onçoit des lettres comme celle-là. Donc on est sensible. Le directeur veut souligner ce rythme de passage important, mais sa marche de manœuvre est mince. Pour l'instant, les écoles publiques se font dire que les cérémonies de remise de diplôme ne sont pas possibles. Les collèges privés semblent avoir plus de possibilités. Allô, allô! C'est un rituel de passage, puis on va être là pour vous. Et on vous réserve un paquet de surprises dans les prochaines semaines. Parce qu'on s'est attachés à vous. La directrice de l'Institut Kerana promet même une cérémonie, sur place. Quatre de ses élèves ont lancé une pétition réclamant au ministre de l'Éducation une dernière journée à l'école. Près de 20 000 jeunes Québécois l'ont signée. Pour nous, c'était vraiment la journée qu'on parlait tantôt avec l'album, la remise d'album, tout ça. Puis on pense que c'est possible avec les mesures sanitaires. On pense qu'on est assez matures pour faire ça. On est quand même 16-17 ans, on est capable de respecter tout. En plus des deuils, toutes ces dernières fois qu'ils ne vivront pas, certains jeunes ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Florence n'était pas certaine que ses notes en français lui permettraient d'obtenir son diplôme. Mais elle travaille fort depuis deux mois, et son enseignante lui dit maintenant que ça devrait aller. Je me considère chanceuse, oui, chanceuse d'avoir eu accès à l'école privée puis d'avoir un très, très bon encadrement pour finir mon secondaire. Moi, j'ai l'impression un peu que les élèves du privé qui se sont vraiment investis à 100 % vont arriver au cégep près à 100 %. Puis ceux, mettons, du public qui ont eu, mettons, moins de travaux à faire, moins d'encadrement, vont arriver au cégep et vont être un peu déstabilisés. Jules Lacombe, qui fréquente une école publique à Montréal, fait le même constat. Son petit frère, qui est au privé, fait l'école à distance depuis la deuxième semaine du confinement. Lui n'a rien eu à faire pendant deux mois. Moi, pour voir mes amis, j'ai fait comme... j'ai passé des avant-midi à pleurer dans ma chambre parce que je ne savais plus quoi faire, j'étais déprimé complètement. Aujourd'hui, Jules craint d'échouer en français. Je me disais, moi, au début de l'année, c'est toujours ça que je fais, j'embarque lentement dans l'école, mais je me reprends en troisième étape. Puis là, quand ils ont annoncé qu'il n'y allait avoir plus d'école, je me suis dit, bien là, je suis faite, là, puis je vais recommencer mon sonnerre 5. Qu'est-ce qu'on t'a dit exactement que tu avais besoin de faire pour être sûr de passer? D'assister à tous les cours puis de faire les devoirs. Julia Labelle est en concentration musique dans une école publique. Les jeunes dans ses programmes d'art et de sport-études font aussi le deuil des matchs de fin de saison des spectacles et des concerts de fin d'année. La musique, au niveau de mon secondaire, ça a pris une place majeure. C'est une manière de s'échapper, une manière de s'unir aussi, parce que quand on est en groupe, on se forme une gang, puis on pratique ensemble, on tripe, puis on a du fun. Puis c'est ça, en fait, qui fait en sorte que l'émotion est encore plus importante pour nous, parce que la musique, on ne pourra plus la vivre tous ensemble. J'avais l'air de toi, puis là, je laissais allonger mes cheveux. La mère de Julia enseigne la musique à l'école de sa fille. Elle fait partie de l'équipe qui prépare des surprises au finissant. Je trouve que c'est des moments hyper importants, comment ils sont émotivement, puis je pense qu'ils ont besoin profondément de vivre tous ces moments-là. Julia et d'autres élèves de 5e secondaire ont fait cette vidéo pour remercier leurs enseignants. Quand on lui demande son plus beau souvenir de ses années au secondaire, la jeune violoncelliste répond spontanément, Caroline Lemay. C'est une incroyable professeure de musique. Elle nous a appris tant, pas juste de la musique, mais de la vie en général. Une coach de vie, comme on pourrait appeler. Cinq élèves, cinq histoires différentes, toutes avec la même faim abrupte. Aujourd'hui, tous partagent le même rêve. Se revoir une dernière fois à l'école qui les a vus grandir pendant cinq ans.